... Il se trouve que Kémy Seba, il vivait en France, il est rentré au Sénégal pour poursuivre le combat pan-africainiste qu'il avait déjà commencé à mener. Et après avoir créé le front anti-CFA, il avait brûlé un billet de 5 000 francs lors d'une manifestation. Donc c'est après cela que Makissal l'a emprisonné déjà durant un certain temps avant de l'expulser. Donc nous nous disons que c'est de par cette expulsion-là aujourd'hui que les autres pays, ils se permettent aujourd'hui, les autres pays africains bien sûr, ils se permettent d'arrêter Kémy Seba et de l'expulser à tour de rôle. Parce qu'aujourd'hui, l'acte qu'a posé Makissal en expulsant Kémy Seba, le peuple africain l'a vu comme une sorte de trahison envers un frère africain. Nous considérons que Kémy Seba, il a été déporté, déporté comme nos frères esclaves qui étaient déportés à l'époque vers les Amériques pour travailler dans les champs. Cette fois-ci, la situation est pire parce qu'au lieu d'être déporté aujourd'hui par des colons, aujourd'hui notre frère a été déporté par un pro-colonialiste, un pro-impérialiste qui est Makissal. C'est pourquoi nous disons que nous tenons Makissal pour responsable de ce qui arrive à Kémy Seba et de tout ce qui pourrait lui arriver à nouveau. Aujourd'hui, Guy Marissania et nos autres camarades qui étaient arrestés, en réalité, tout ce qu'on peut leur reprocher aujourd'hui, c'est de sortir, d'avoir manifesté pacifiquement. Parce que tout le monde a vu qu'ils n'étaient pas armés. Ils n'ont rien de violent. Ils ont toujours manifesté pacifiquement. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est que nous allons déposer une lettre d'explication à la table du procureur pour qu'il nous explique pourquoi au Sénégal, il y a une justice pour les uns et une justice pour les autres. Parce que nous remarquons que lorsque c'est des leurres, des membres de leur gouvernement qui détournent des fonds, on entend tout le temps parler du détournement des milliards de francs CFA. Mais en réalité, c'est des dossiers qui sont sans suite parce que ces gens-là, ils ne sont pas poursuivis. Alors que lorsque c'est des simples activistes, aujourd'hui, qui font des actes, mais vraiment des actes très banals, ils sont vraiment réprimés, emprisonnés. Donc nous, nous n'acceptons pas aujourd'hui qu'il y ait cette injustice-là dans notre pays. Parce qu'il y a une justice vraiment pour les uns, une justice pour les autres. Donc nous allons déposer une lettre sur sa table pour qu'il explique aux Sénégalais pourquoi cette injustice-là au Sénégal. En même temps, nous allons descendre sur le terrain parce que nous ne comptons pas nous arrêter là. Aujourd'hui, il y a des zones que nous avons ciblées, que mon camarade a dit tout à l'heure, des institutions. Nous allons cibler ces zones-là et nous allons continuer les manifestations.